C'est le dernier appel pour la présentation des visiteurs. Nous allons maintenant passer à la déclaration des députés. Le député de Lampton-Kent, Middlesex. Merci. Les parents en Ontario ont trouvé que leurs enfants avaient été exposés à des matériaux inappropriés à l'école. Récemment, les écoles de la région de Cambridge ont, en deuxième année, donné accès à des images pornographiques ainsi que des blagues racistes pendant les périodes d'école sur les ordinateurs de l'école. Il y a des mesures en place qui disent que la première responsabilité du Conseil scolaire est d'offrir des filtres pour l'accès à Internet qui restreindront l'accès à des matériaux inappropriés. Les enseignants ont dit que la filtration des matériaux sur Internet est un peu plus lousse depuis quelques années. Au site Internet, WaterlooSafeSchools.com, on peut donner son opinion à ce sujet. On ne peut pas s'attendre à ce que des jeunes de 7 ans ou 8 ans puissent modérer leur propre utilisation d'Internet de façon responsable. Les parents s'attendent à ce qu'il y ait une supervision appropriée dans les écoles pour que les enfants ne soient pas exposés à ce genre d'image. J'encourage tous les conseils scolaires en Ontario à prendre action pour s'assurer de la sécurité et de l'accès à Internet dans les écoles. Merci. D'autres déclarations? La députée de Windsor West. Mercredi dernier, les gens partout en Ontario et au Canada ont rendu hommage aux anciens combattants qui ont donné parfois même la vie pour notre pays. Malheureusement, je n'ai pas pu me rendre à la cérémonie au cénotaphe de Windsor à cause d'une urgence familiale. Mon fils était sur son vélo et a eu un accident. La personne qui était dans l'automobile n'a pas vu mon fils et elle l'a donc frappée. Mon fils est tombé. Et je suis heureuse de dire qu'il a reçu les mêmes soins, les meilleurs soins possibles de la part des paramédics qui sont arrivés ainsi qu'à l'hôpital local. Il a été blessé, mais pas grièvement. Et le conducteur va bien également. Je veux mentionner cet incident pour, encore une fois, vous sensibiliser à l'importance des cyclistes. Les cyclistes doivent porter leur casque. Et les automobilistes doivent être très vigilants lorsqu'ils sont sur la route. En quelques secondes, la vie de quelqu'un peut être altérée. Et personne ne veut lire aux nouvelles qu'un autre cycliste a été blessé ou a été tué sur nos routes. Merci, le député des Tobicots-Nord. Merci. J'aimerais partager avec la Chambre des bonnes nouvelles concernant le redéveloppement de l'hôpital général des Tobicots. Mais avant de faire cela, j'aimerais, moi aussi, offrir mes condoléances pour ce qui s'est passé. J'aimerais dire à mes collègues, et mes concitoyens qu'il y aura, nous ne pouvons pas spécifier le montant, mais je crois qu'il y aura 2 millions de dollars de développement à l'hôpital général des Tobicots. Nous allons tripler, même quadrupler l'espace. Il y aura une nouvelle urgence, une nouvelle unité de soins intensifs, qui est 4 fois plus que ce qui est en ce moment. une unité néonatale, de nouvelles unités de diagnostic également. Cela veut dire plus de dialyse, plus de tests de stress cardiaque, plus de scans, plus de radiologie. Nous espérons donc améliorer la santé et les capacités de diagnostic de mes résidents des Tobicots Nord. Bien entendu, je suis heureux d'avoir le soutien moral de mon collègue des Tobicots Centre, qui est derrière moi de façon stratégique. Il était également présent. Je ne vais pas partager avec vous les photos, parce que ce serait utilisé des accessoires, mais voilà, merci beaucoup. La députée de Tornhill. Merci beaucoup. Hier, j'ai passé un peu de temps avec des dames dans une retraite pour les femmes juives à Markham. Plusieurs personnes de Tornhill, Toronto, et des États-Unis et du Canada étaient là. Ce fut un week-end très intéressant, avec beaucoup d'inspiration. La 54e convention de ce genre, c'est un rassemblement de femmes de la communauté Habat. Habat se prononce « Rha », alors pratiquez-vous pour Hanukkah, qui arrive bientôt. Une des personnes qui a parlé était ici ce matin. C'est la femme de M. Shaki, de la CNESET. Elle était ici ce matin, pendant la période des questions. Je suis certaine qu'elle a quelque chose à dire à propos de nous. Ella, Georgina Stokomar, était là également. De Tornhill. Beverly Berhardt-Sek a parlé également. Elle a été une patiente quand j'étais optométriste. Merci beaucoup, M. le Président, pour le temps que vous m'avez donné. Le député de Niagara Falls. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une expérience émouvante que j'ai eue dans ma circonscription. Tout le monde connaît le travail fait pour les enfants de Power Heartland Forest. La semaine dernière, je me suis rendu à un de leurs ateliers. C'était dans un endroit où des enfants et des adultes pouvaient apprendre la charpenterie. Ils ont des programmes pour les enfants avec de l'autisme, pour des adultes qui ont besoin d'ergothérapie. Et la semaine dernière, ils ont lancé, encore une fois, un programme à temps plein pour les jeunes autistes. Et ce sont des enseignants à la retraite qui sont bénévoles et aident ceux qui en ont le plus besoin. Cela démontre l'importance de ces enseignants pour notre collectivité et la différence qu'ils font dans la vie des jeunes, dans les classes et à l'extérieur des classes. Le travail fait dans ces ateliers donne à ces jeunes et ces adultes la chance de créer quelque chose dont ils sont fiers. Je suis également heureux de dire que le programme est financé par la Fondation Trillium. C'est donc un exemple du rôle positif que peut jouer le gouvernement dans la collectivité en aidant ceux qui ont des handicaps. Merci à Heartland Forest et Dan Bowen, qui est le fondateur, de faire ce travail dans notre collectivité. Je suis très fière de soutenir ces efforts en tant que député à la législature. Merci, le député de Mississauga Streetville. Merci beaucoup. La semaine dernière, la communauté indienne a célébré le Diwali, le Festival des Lumières. Les hindous, sikhs, jaïns et plusieurs bouddhistes partout dans le monde ont enlumé des chandelles et des feux d'artifice pour célébrer. Diwali, comme Noël, est un festival religieux qui commémore le retour de rame après 14 ans en exil dans les forêts et sa victoire sur Ravan. Les célébrants célèbrent Diwali avec des lumières et des cadeaux. Et dans la communauté sikh, on le célèbre, le sixième gourou, le gourou Argobin Savinji, a été libéré ce jour en 1619 de l'emprisonnement. Le gourou sahib a négocié sa libération ainsi que celle de 52 rois et princes. Ça a coïncidé donc avec Diwali. Et pendant les deux dernières semaines à Mississauga, nous avons eu une réception pour la communauté et je me suis rendue également au Diwali Milan ainsi qu'à un gala et une levée de fonds. La communauté Gujarati célèbre le jour de Diwali comme la nouvelle année et je me suis joint à plusieurs de mes amis Gujarati. Je me suis également rendue à un festival au Club des personnes âgées de Mississauga. Shub Diwali ou Heureux Diwali à tous. Merci. Et de Cinco Grey. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais parler des besoins de protection pour les gens qui vivent dans des communautés où elles ne sont pas couverts par la loi sur les… Dans Park Bridge, dans la communauté de Park Bridge, on dit qu'il y a une augmentation des loyers de 3,3 % à 4 % à chaque année. On dit qu'il y a également des augmentations de frais de 50 $ à chaque fois qu'on vend la propriété à une nouvelle personne. Il y a également des frais d'entretien qui ont augmenté de 15 % ou plus à chaque année. Ces augmentations sont trop importantes et les résidents ont peur de ne pas pouvoir continuer à se payer leurs propriétés. De plus, les résidents disent que le raisonnement pour ces augmentations n'est pas transparent. On ne reçoit pas une bonne explication. Quand les gens achètent leur maison, ils pensent que ce sera un bel endroit pour vivre. Ils pensent qu'ils pourront avoir une certaine qualité de vie, un style de vie pour lequel ils ont travaillé pendant très longtemps. Le gouvernement doit s'assurer que les gens qui travaillent dans ces communautés doivent être traités de façon transparente et responsable. Merci, le député de Ottawa-Sud. Merci beaucoup. Ce week-end dernier, une amie est décédée. Linda Smith a touché la vie de plusieurs personnes. C'était une personne exceptionnelle. Elle a reçu beaucoup d'amour et d'acceptance. Elle appelait notre bureau à chaque jour, plusieurs fois par jour, seulement pour dire bonjour. Et je sais que cela se déroule dans des bureaux partout. Si vous aviez une mauvaise journée, Linda appelait et vous oubliez tous vos problèmes. Linda pouvait rendre heureux les gens autour d'elle. Souvent, elle était dans la première rangée pendant les réunions municipales. Elle aimait prendre des photos avec tout le monde. Linda nous aidait avec toutes sortes de tâches au bureau. Par exemple, pour le lunch, deux tranches de pizza, deux pointes de pizza et un Pepsi. Le fait qu'elle était si exceptionnelle l'a rendue également vulnérable. Elle ne comprenait pas pourquoi les gens étaient si cruels. Heureusement, elle était résiliente et elle pardonnait facilement. Linda, c'était notre amie. Linda nous a rendues meilleures et nous n'allons jamais l'oublier. La députée de Halton Hills, merci beaucoup. C'est avec tristesse aujourd'hui que je parle des événements tragiques de Paris. Les attaques à Paris ont été dévastatrices et nous sommes en pensée avec les familles. Cela nous rappelle que la vie est si précieuse. Et après ces événements violents, il est important de se rappeler que ces agissements ont été perpétrés par un petit groupe de personnes qui font la promotion de la violence et de la haine. C'est pourquoi les attaques sur une mosquée à Peterborough sont si inquiétantes. C'est le moment de faire preuve de compassion et de solidarité pour tout le monde dans nos collectivités. C'est un moment d'être fier de notre diversité. C'est le moment d'être fier de l'harmonie religieuse en Ontario et au Canada. Comme vous le savez, en Ontario et au Canada, il y a eu des rassemblements pour soutenir les Français et le gouvernement français. Il y a également eu un rassemblement à Mississauga ainsi qu'au cœur de Toronto. Ces agissements sont une attaque non seulement sur les victimes à Paris, mais sur les valeurs que nous partageons. C'est une attaque contre la démocratie, la liberté et le multiculturalisme. C'est une attaque contre l'humanité. Finalement, c'est un moment maintenant pour se souvenir de ceux qui ont subi ces pertes en France et être solidaires avec les Français et les piliers de cette communauté. La liberté, l'égalité et la fraternité. Merci. Merci. Je remercie tous les députés.